S'il y a des personnes ici qui se souviennent de ma personne, du coup oui je suis de retour, pour vous jouer en retour. Ça a été ma plus longue absence sur YouTube de plus d'un an et demi, mais je suis de retour, avant que je me fasse chouter par une voiture en sortant chez moi, mais sinon je suis de retour. Cette vidéo aussi c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi j'ai... Donc ça c'est moi qui essaie de faire mon retour sur YouTube. J'en suis à quatre minutes d'enregistrement, même pas, et je suis en train de juste refroidir ma caméra qui surchauffe. C'est super, j'adore. Voilà, bon début de... Bon début hein. Et pour fêter ce retour, j'ai une surprise pour toi qui t'attend en fin de vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai eu une aussi grande absence de YouTube ? C'est totalement lié à la santé. C'est super, on adore. Donc en fait, depuis un près de 13 ans, j'ai pas mal de soucis de santé, avec des diagnostics qui étaient posés, sauf que, problème, j'avais toujours les symptômes. Ça empirait de plus en plus au fil des années, mais les symptômes n'étaient pas réglés ni améliorés. Et ce qui fait que plus t'as de symptômes, plus ta vie, c'est la merde. Et donc j'ai dû arrêter petit à petit tous mes loisirs que j'avais, et donc YouTube était le dernier des loisirs que j'avais et auxquels je tenais et je me crochais comme pas possible. Et finalement, ma santé empirait et donc j'ai dû lâcher aussi YouTube. Et donc je suis arrivée à un point de, je pouvais même plus me faire à manger, je pouvais même plus laver les dents, je pouvais plus ranger mes courses. Genre ma vie, c'était super, je pouvais plus rien faire, j'étais complètement éclatée. Pas de soucis, tu peux pas te laver les dents, tu peux pas te faire à manger, mais non, mais je vois pas, toi tu pars, faudrait peut-être faire un départ. Les médecins qui me suivaient, ils étaient totalement éclatés au sol, ils étaient un petit peu, genre vraiment pas du tout envie de faire le moindre effort pour réfléchir, mais ne serait-ce qu'un tantinet. Et ça allait de pire en pire, donc j'ai dû prendre les choses en main pour essayer de trouver une solution. J'ai su passer de médecin en médecin, avec quand même deux, trois petites bain gris au passage, mais je suis tombée donc en l'occurrence au fur et à mesure sur une cardiologue qui a eu une excellente intuition et qui du coup m'a envoyé chez un autre spécialiste. Et en allant voir ce spécialiste qu'elle m'a conseillé, le diagnostic, le vrai diagnostic est tombé. Pour la première fois dans mon existence, donc de toute mon existence, c'était un diagnostic qui faisait sens. On a un peu tous finalement, genre chacun sa définition de qu'est ce qui est normal, des choses auxquelles on s'habitue, on croit que c'est normal et tout. Mais en vrai, je me suis rendu compte qu'il y a totalement normal, alors que c'est pas le cas. Genre moi le matin, je suis totalement rigide. Genre quand je me réveille, je peux pas bouger les doigts. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais moi je croyais que c'était normal. Je pensais que tout le monde était comme ça. Et c'est pas genre pendant dix minutes, c'est pendant une heure. Et donc ce fameux diagnostic qui a changé mon existence, mesdames et messieurs, c'est que j'ai un syndrome de l'air d'un os hyper mobile. Ça touche donc en gros le collagène. Le collagène, on le connaît très bien en Key Beauty vu que c'est lié à la peau. Mais en fait, en vrai, c'est dans littéralement tout ce qui est dans notre corps. Donc c'est les os, les muscles, les organes, les veines, vraiment tout, partout. Et ce qui se passe, c'est qu'il est un petit peu différent de celui de la majorité de la population. Il est en fait un peu muté si on veut. Bah si tu te dis genre ok, il est un petit peu muté, alors c'est cool et tout. Mais en fait, il est pas juste muté, il est juste genre totalement éclaté. Il est genre, les gens normaux, c'est comme si leur corps et tout, ils tenaient avec du ciment. Il y a tout qui tient bien, le collagène, tout ça, il est partout. Et il tient comme du ciment. Bah quand t'as Elin Van Los, en fait, tout ton corps, il tient juste avec de la colle à papier. Et tu vois genre quand tout tient avec la colle à papier, bah en fait, t'as quand même des problèmes genre partout. Mais tu crois que c'est normal, justement. Et d'ailleurs, je sais pas si tu la regardes ou la regardais, mais Martina de Eat Your Kimchi, ou maintenant c'est Kim Kogi, elle a justement un élire d'anneau supermobile. Et je la connaissais depuis très très longtemps. Et moi, j'étais là, elle et moi, on n'a rien à voir. J'ai jamais pu imaginer que j'avais ça. Et en fait, c'est juste une preuve de plus qu'un même diagnostic peut être totalement vécu différemment par d'autres personnes avec des symptômes totalement différents. Et finalement, grâce à ça, j'ai eu une prise en charge et j'ai vraiment eu un changement radical sur mon état de santé en à peine quelques mois. Donc j'ai l'impression de maintenant vivre. Je n'ai jamais vraiment vécu, mais là, je vis pour de vrai. Et justement, je peux vraiment reprendre une vie globalement normale. J'ai rendu compte qu'avant, ma vie, elle était claquée au sol. Je pensais que c'était une vie normale. J'étais un petit peu plus fatiguée. Non, non, non. C'était totalement genre claquée. Et comme quoi l'importance de se faire confiance. J'ai toujours su que les diagnostics qu'on m'avait posé avant, qui étaient d'ailleurs des diagnostics ultra graves, c'est des diagnostics totalement genre hardcore avec de la médication en plus par dessus. Et je n'ai jamais vraiment cru en ces diagnostics parce que c'était toujours oui, c'est vrai, c'est un petit peu atypique, tout ça, tout ça. Oui, bah, bitch, oui, effectivement, c'est un peu atypique, ouais. J'ai de ces pépites avec les médecins, c'est un peu doux. Mais voilà, donc là, je vis ma best life. Ce en quoi ça a vraiment changé, c'est que tous mes loisirs ou mes intérêts, ils avaient toujours été inaccessibles. Mais maintenant, il y a tout qui devenait accessible. Vu que je me rends compte maintenant depuis quelques mois, qu'est-ce que c'est la vraie vie ? Et du coup, ça a fait un peu une grande remise en question de qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et ce qui fait du coup que j'ai pu vraiment me poser sur plusieurs loisirs dont finalement j'ai commencé à faire du sim racing, chose que je voulais faire depuis très très longtemps sur iRacing. Et d'ailleurs, si jamais il y a des petits gens qui sont aussi sur iRacing, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai aussi commencé un autre projet qui est en lien avec la Formule 1. Si jamais c'est un nom qui t'intéresse, je mettrai juste les liens dans la description. Et il me restait finalement la question de YouTube. Et j'ai effectivement toujours eu cet intérêt pour la K-beauty et aussi la mode avec un peu cette influence coréenne. Et j'étais toujours en train de passer des commentaires sur YesStyle. Ça, ça a clairement pas changé de base. Vraiment peu de personnes sur YouTube qui sont francophones et qui parlent justement de mode coréenne ou de K-beauty ou comme ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de reprendre ma chaîne. Mais ça sera juste un tout petit peu plus chill qu'avant le temps que je retrouve mon rythme. Et je garde toujours mes contenus sur la K-beauty, mes contenus sur la mode inspirée par la Corée et évidemment mes contenus sur YesStyle. Parce que YesStyle, ça reste mon best buddy toujours genre. Et justement, en parlant de YesStyle, il y a un concours sur mon Instagram. Je te mets le lien en commentaire, je pense en petit commentaire épinglé ou dans la description. Comme ça, tu peux le retrouver et y participer. Tu peux gagner un lot avec du maquillage. Il y a une palette, un lip gloss, un blush, enfin voilà. Donc je te laisse aller regarder ça si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce qui s'est passé en fait pendant ce temps d'absence. Si tu as aussi pu faire des choses cool pendant ce temps. Et si tu te sens inspirée, n'hésite pas à me dire quelles seraient les meilleures vidéos que tu souhaiterais voir sur une chaîne qui parle de key beauty ou de mode coréenne. Du coup, échalue ! pas à me dire quelles sont les meilleures vidéos. Merci.